aussi avec un Jimmy Briand. Peut-être que même Jimmy Briand va faire en sorte que Piatti va être encore plus dangereux. Ça ne sera pas nécessairement lui qui va être à la finition. Oui, il va y avoir des finitions, on s'entend. C'est un avançant de métier. Il va faire les bons appels de balles. Il va comprendre ce qui se passe autour de lui. Mais il va aussi travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les courses de Nacho à gauche, pour Silva. Le collectif va devenir tellement plus dangereux. Avec un travail beaucoup plus intelligent de l'avançante. Je ne veux pas attaquer Matteo. Ce n'est pas le but non plus. Mais là, on voit que Matteo est perdu. Il n'est pas seulement perdu dans ses choix à la finition. Même dans la construction, on le voit un peu, il est désistant. Il se donne beaucoup, mais il se donne mal. Avec un gars qui arrive, ça va peut-être prendre du temps là aussi. Ça, ce que je trouve souvent au club, on base trop notre stratégie. Des fois, on n'a pas le choix parce que c'est fait comme ça avec la disponibilité des joueurs européens. Mais le recrutement en été, c'est dangereux. Ça peut prendre du temps. Oui, si on arrive en série dans le bon contexte, dans une bonne run et qu'on est capable de gagner des matchs à l'étranger, on peut avoir une certaine réussite. Mais idéalement, ça se travaille. C'est du long à l'inde comme travail. Donc, j'ai hâte de te voir. Non, c'est vrai. Et puis, c'est ce qui est important de prendre en compte, c'est que, excellent point sur Jimmy Bryant qui va intégrer cette intelligence tactique des joueurs qui ont besoin d'être entourés par d'autres joueurs du même niveau ou de la même façon, de la même façon de penser. Et pour te rejoindre un peu sur Mancuso, c'est qu'on voit la différence au niveau athlétique quand Jackson Amel joue un beau match. Un match correct. On voit que physiquement, il est super à Mancuso sur certains aspects de son jeu. C'est comme Mancuso, il est meilleur que Jackson Amel sur certaines choses. Ça, c'est clair. Et on voit déjà que dès qu'il y a du pape physique, Jackson Amel peut faire mal. Maintenant, il y a d'autres défauts, il y a d'autres qualités. Jackson Amel, évidemment. Mais Jimmy Bryant, quand il vient, c'est autre chose. C'est un bon joueur de Ligue 1, un bon joueur français. Il va faire de la job. C'est un bon petit joueur qui a une belle expérience. Et puis, athlétiquement, il faut qu'il soit en forme. Dès qu'il est en forme, ça va bien se passer. Et puis, appel contre appel, intelligence. Il va jouer avec des joueurs qui sont... Il va venir dans un quatuor offensif qui a déjà un état d'esprit rempli de confiance, un état d'esprit guerrier et surtout un état d'esprit calme dans le jeu. Ils sont confiants dans ce qu'il savent faire. Est-ce que Rémi Garde va ajuster tout ça ? Je ne sais pas. Pour permettre à Briand de s'intégrer. Mais il ne rend pas dans une situation difficile. Il est obligé de sauver la baraque. Il est obligé de tout refaire. Il vient juste dans une situation qui est beaucoup plus calme et moins délicate que du mois de mars au mois de juin. Et là, il vient dans une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxe. Il peut vraiment prendre le temps de s'intégrer, sachant qu'il y a des attentes par rapport à lui d'être performant rapidement. Oui, et puis, ce qui est bien aussi avec Jimmy Brien, c'est que je sais qu'il y a eu une entrevue, je ne me souviens plus, avec qui LP... Avec Sud-Ouest ? France-Ouest ? Oui, il y a Max Media. Oui, il y a Max, quoi ? Je ne sais pas. Arrête, là, OK ? Arrête. Je commence à avoir un peu la paix sur mon fil Twitter. Arrête, là. Bon, c'est où je voulais m'en aller. Oui, Jimmy Briand, ce qui est très intéressant, le volet qui m'encourage beaucoup, c'est ses minutes de jeu. Ça fait trois saisons consécutives qu'il joue pas loin de 40 matchs. Tu sais, avoir un joueur que tu sais que tu peux compter sur lui à toutes les semaines en MLS, ça vaut de l'or, ça aussi. Oui. Mathéo, même quand ça allait bien, il y a eu des pépins physiques, puis on a vu, là, ça cause un gros, gros problème. Là, on le voit aussi en défense centrale, on les aime, nos défenseurs. Ils ont beaucoup de misère à être à 100 % en santé semaine après saison. Semaine après saison ? Voyons, semaine après semaine. Mais un Jimmy Briand qui va être là, que tu peux cocher son nom semaine après semaine, dans le 11 par temps, ça n'a pas de prix, là. Ce gars-là est un professionnel et ça va faire en sorte que l'équipe va... Une équipe qui roule avec à peu près le même 11 par temps, ça a aussi une grosse, grosse différence pour le collectif, là. Ah oui, la familiarité, la chimie, l'alchimie si on veut même. Et c'est important d'avoir ça et c'est pourquoi quand tu as les bons joueurs au bon moment, avec un Marc Atout d'hiver moins catastrophique et avec une intégration d'un nouveau staff qui est moins rough-rough que Kojoelbats, quoi Kojoelbats, c'est très bien intégré à la MLS avec ses gardiens. C'est tout... Comme tu dis, Hinton, tout ça, ça va ensemble et quand ça gèle de façon logique, quand tu as un plan, on le voit. On sait que Grimly Gard avait un plan. Moi, là, tous ceux qui voulaient dégager Grimly Gard en fait mars, là, en mai, avril-mai, ils n'étaient pas dégagés. Si, si Dieu a se plutôt voulu le dégager, il va le faire mais il n'y avait aucune raison de le faire. Il a suffi dans la saison, il a suffi les deux ans pour qu'il puisse travailler proprement. Et on a fait des débats des Saint-Igds de Braz au recrutement, etc. Mais c'est important et quand on voulait blâmer, on dit, blâmer les clubs. On ne blâmer pas juste une personne, c'est tout le monde qui a mal fait son travail. Et on revient au discours de Jules Saputo, on a mal assisté à la Ligue, etc. Des propos que je trouve assez, je me répète, très gênants de l'entendre de la présidente. De le dire publiquement comme ça, là. Oui, mais de le dire... Justement, il y a une question, je vais essayer de la retrouver, qui pose cette question concernant les propos de Jules Saputo. Comment il pose la question? Dans le fond, en gros, il nous demande est-ce qu'un journaliste pourrait présentement reposer la même question à Jules Saputo pour voir s'il a changé d'avis dans sa philosophie du 1DP à 6 millions au lieu de 3DP à 2 millions. Je suis sûr que c'est des conversations qu'ils ont eues dans les bureaux du stade Saputo. Et probablement, il a fallu que Rémi Garde, oui, comme tu as dit, il y avait un plan, mais avoir un plan, c'est bien beau. Quand tu as un budget limité, c'est facile d'avoir un plan. Mais probablement que Rémi Garde a réussi à convaincre Jules Saputo qu'il fallait sortir un peu d'argent. Parce que quand on va entendre le salaire de Jimmy Briand, je suis sûr que certaines personnes vont être un peu agacées par les montants qui vont sortir. Il ne va pas faire moins de 1 million. C'est impossible. C'est 1 million US minimum. C'est ce qu'il faisait en France facilement. 1 million d'euros. C'est sûr qu'il va s'il pour la même chose ici. Il va quitter pour au moins l'équivalent. C'est bien beau le projet MLS, l'Amérique, tout ça, mais il ne viendra pas gratis juste pour vivre deux ans avec Rémi Garde. Ce n'est pas ça du tout. Donc, avoir des bons joueurs, ça a un prix. Obtenir un jeu, juste attendre des joueurs gratuits, il y a des conséquences aussi. Là, on est chanceux. On est capable d'aller chercher des joueurs, peut-être pas avec Sylvain. Est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été annoncé officiellement, le montant de transferts? Je ne pense pas non. Mais il y a eu des transferts autant pour Camacho que pour Sylvain, ça a coûté de l'argent dans le transfert. Mais il a fallu quand même sortir de l'argent pour les salaires. Donc, ces conversations-là, Rémi Garde, il a probablement aussi fallu convaincre autour de lui que l'argent, c'était aussi important que son... Tu sais, le staff ne pouvait pas être aussi bon s'il n'y avait rien à côté, s'il n'y avait pas le carnet de chèques qui suivait à côté. Mais une fois qu'on s'est entendus sur ce plan-là, c'est long à exécuter. L'impact de Montréal, ce n'est pas la Juventus, ce n'est pas le Real Madrid. On ne peut pas faire venir le joueur comme ça par magie. Il faut... Le réseau de contact est limité. Ça prend du temps. Aller les chercher, ces joueurs-là, les convaincre. On n'est pas tout seul dans ces situations-là. Tu sais, Jimmy Briand, c'est sûr qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient Jimmy Briand. Si on l'a obtenu... Que ce soit... Déjà, déjà, Gangon, pas bien sûr qu'ils ont vu le garder. De deux, Ayan Liga, il aurait été intéressant. C'est sûr. En Europe, ils ont retrouvé des offres facilement. Pas nécessairement, les grands clubs, les bons petits clubs. Au départ, quand il y avait les rumeurs sur Jimmy Briand, il y avait tout le temps des noms... Club turc, oui. Club turc, mais en Turquie, l'agent de Jimmy me l'avait dit, à chaque année, à chaque année, il y avait un club turc qui était intéressé. Ce n'était pas un projet pour lui. Il n'était pas intéressé lui-même par le championnat turc. C'est un choix, mais des gars comme ça, on est en concurrence. Ce n'est pas si évident que ça qu'on va gagner à chaque fois. Donc, oui, on va entendre dix noms. Oui, il va probablement avoir un ou deux noms qui vont finir par signer avec Montréal, mais c'est le grand. C'est le marché public. On s'essaye et de temps en temps, on réussit. Il faut toujours avoir un plan B. Probablement, quand la rumeur sur Christiane Lopez ou peut-être même là, le Serge Gakpé, est-ce que c'était des plans B et C au cas où? Tant mieux s'il y a des noms comme ça, même si des fois, ça ne fait aucun sens d'avoir trois avancantes comme ça qui sortent de nulle part. C'est important d'avoir des plans. C'est important que tu prépares des offres au cas où? C'est important aussi de prendre son temps avant d'annoncer parce qu'à tout moment, ça peut changer. Il faut être actif et proactif, ça c'est clair. Ça c'est clair et puis là, il n'y a pas qu'à comprendre la leçon. Encore une fois, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu la dernière fois, mais les drogues bars, ça n'arrive pas chaque année. Non, ce n'est pas un recrutement à Montréal. Les drogues bars recrutent la MLS et les choisis Montréal. Exactement. C'est tout simplement ça qui est arrivé. Parfait. Et en plus, le club l'a dit eux-mêmes, ils ont été très, très honnêtes. On a reçu un téléphone, probablement, ils ont raccroché tout ce que c'est parce qu'ils pensaient que ça... Mais quand je dis ça, je ne dis pas que le club s'attend à avoir un recrutement à la drogue bar à chaque 2-3 ans, mais c'est plus par rapport aux attentes qu'on a, que ce soit les fans, les médias, les analystes, etc. Tout le monde, tous les acteurs concernés, mais les stakeholders, si vous permettez un mot en anglais. et c'est important de prendre en compte parce qu'il faut gérer les attentes par rapport à ça. Si tu n'es pas capable d'avoir un bon recrutement, tu auras plus de mal à mieux jouer, etc. Donc, c'est un niveau de...